La confession, quoi tu l'as dit, plus d'amour à ta suite, quoi tu voudrais, tes faillances sous la croix, rose, ma rose, égayant jésuite de tes péchés, un peu des miens, je crois. Ah, pêche encore, pêche reste gentil, et si nos cœurs de quelqu'un nu sont lourds, coupent le fervent, l'un à l'autre sangri, confessons-nous, confessons-nous toujours. Jeune beauté, avec les hirondelles, quand vous voyez les sylphes accourir, lorsqu'au de bruit de leur battement d'ailes, vous vous sentez défaillir et mourir. Pas n'est besoin contre un charme éphémère, du beau curé, ni de ses beaux discours. Cœur de ses ans, au cœur de votre mère, confessez-vous, confessez-vous toujours. Mais, tôt ou tard, l'hymène, l'hymène despote, à vos beaux yeux enseignera les pleurs, qu'en suppliant l'ordre, il s'arrête, les soirs d'orage au coin de votre feu. Grandez bien bas, puis, après la tempête, confessez-vous, confessez-vous à Dieu. Vous qui marchez pieds nus, et, sur la route, dans le ruisseau trempé, votre pein noir. Vous qui chantez sans que la dame écoute, là-bas, penchée au balcon du manoir. Vous qui rêvez amour, gloire, chimère. Puis, au réveil, les cœurs battant des froids, les bras tendus, vous y criez, « Ma mère, confessez-vous, confessez-vous à moi. » Mains des blessures à l'ami le plus tendre, souvent échappent et saignent à l'abandon. Souvent, pour l'âme, il serait doux d'entendre, au nom de Dieu, sonner le mot « pardon ». Mais la soutane a balayé la fanche, mais le péché frétille par-dessous. Quand tu verras tomber du ciel un ange, avertis-moi, rose, et confessons-nous. Vite à ses pieds, vite confessons-nous. Sous-titrage Société Radio-Canada